la vie remplie d'événements que l'on aime ou pas ça arrive comme ça arrive que l'on aime pas et quand ça arrive alors nous sommes en réaction avec tout ce qui arrive nous réagissons à ce qui se passe parce que nous voulons passer à travers ça sans subir à l'événement donc on réagit et cette réaction justement ce sont toutes nos pensées toutes nos pensées qui arrivent qui surgissent pour trouver une solution et ça ça passe du coq à l'âme et toute notre vie on est en train d'essayer d'arranger les choses donc toute notre vie on est bombardé par des pensées qui viennent qui arrivent qui repartent mais on a tendance à s'identifier à elle on a tendance à être embarquée par ce que cela propose donc on est embarqué l'esprit il est enrôlé dans l'action que la pensée propose et ça se fait automatiquement compulsivement sans que tu puisses convenir parce que c'est un état mécanique mais en fait c'est un état mécanique parce que tu t'es toujours identifié à ça tu crois que tu es celui qui qui va être celui qui va arranger qui va construire un monde à ton goût et tu comptes sur ce que tu penses pour pouvoir organiser ça donc tu t'identifie à cette pensée et dans ce cas il n'y a jamais de paix parce que l'esprit n'est pas reposé il est tout le temps constamment en train de penser et toutes ces pensées nous embarque dans des actions à faire ça fait que l'esprit n'est jamais au repos et pour que l'esprit soit au repos il faut que tu puisses voir ses pensées parce que en les voyant tu ne réagis pas tu peux juste les voir les voir se produire sans que tu réagisses à ce qu'elle te demande mais pour ça il faut que tu réalises que tu n'es pas la pensée que tu te dissocies de ce que la pensée elle est pour la plupart on est identifié à ça donc on est constamment en train de jouer avec nos pensées on est embarqué avec elle nous sommes la pensée et à ce moment là il n'y a plus celui qui peut voir la pensée et celui qui peut voir la pensée c'est ce que tu es toi même il faut que tu sois calme tu ne réagis pas parce que l'idée de chacun c'est de réagir parce que on croit qu'on peut arranger les choses on peut contrôler donc c'est rentrer dans les mœurs nous avons l'habitude de nous embarquer avec les pensées et là il s'agit de voir la pensée de la capter quand elle passe capturer son son envergure voir ce qu'elle est apprécier ce qu'elle est regarder un paysage qui passe sans que tu dises que c'est bien ou c'est pas bien tu vois tu sais ce qui se passe et en sachant ce qui se passe tu as la faculté de comprendre tout le mouvement et tout le danger qu'il ya aussi quand tu t'embarques avec elle et si tu vois le danger si tu vois où elle t'emmène cette pensée alors tu ne t'embarques plus tu es intelligent parce que tu es l'intelligence c'est la présence parce que tu es présent parce que tu sais que c'est parce que tu veux ce que tu es et autre chose donc tu n'es juste que la présence qui observe cela donc il est nécessaire de s'arrêter de se poser d'être là assis droit et juste accepter les pensées qui arrivent en les observant et ne pas être distrait pas par leur émergence parce que c'est ça qui se passe c'est que si tu es distrait tu n'es plus présent et si tu n'es plus présent alors tu ne vois pas de quoi elle est faite cette pensée parce que tu es tu es en plein dedans tu roules avec tu ne peux pas la comprendre puisque tu tu ne vois pas tout son aspect tu es comme un peintre là qui est en face de son tableau et qui entraîne pas peindre son arbre mais qui ne s'éloigne jamais pour voir qu'est ce qu'il fait donc tu ne sais pas tu ne vois pas toute l'image de la pensée et là on est en train de dire soit celui qui va te retirer un peu et regarde vois observe ce qui se passe sans rien faire pour arrêter cette observation parce que si tu es distrait tu n'es plus dans l'observation tu es en train de jouer avec ce qui est dangereux c'est à dire toi même tout ce ce dont tu t'es donné d'être c'est un danger pour toi même parce que tu crois que ça c'est toi mais en fait tu n'es pas ça tu es celui qui regarde ça et celui qui regarde ça c'est une intelligence qui est libre de ça de cette pensée donc tu ne te laisse pas avoir parce que tu sais comment elle se déroule de quoi elle est faite et comment elle va t'embarquer dans des subtilités et quand tu es embarqué alors tu n'es plus présent et tu es complètement perdu dans un labyrinthe parce que la pensée c'est comme un labyrinthe où tu ne vois plus la sortie tu ne sais plus où tu es tu ne sais plus qui tu es parce que là dedans il y a une illusion extraordinaire elle t'emporte elle t'emmène mais toi on est en train de dire reste là regarde là passer ne fais rien ne réagis pas à ce qui surgit juste accepte de rester là d'être là là présent là juste observer ça veut dire que tu as besoin de beaucoup d'attention pour faire ça beaucoup de diligence beaucoup de persévérance pour arriver à être terriblement sincèrement calme sans plus un seul petit mouvement donc tu es là sans réaction et tu es celui qui voit la pensée à ce moment là et quand tu vois cette pensée alors cette vision est l'intelligence parce que ce que tu es c'est cela c'est l'intelligence et cette intelligence plane au-dessus de la scène et il connaît comment la scène est faite et il voit tous les inconvénients toutes les choses qui sont fausses donc à ce moment là il n'y a plus rien qui compte que cette intelligence et donc tout se fait à travers cette intelligence à ce moment là la pensée n'est plus prioritaire elle a sa place certes mais elle n'est plus celle avec qui tu t'embarques pour te dicter tes comportements parce que tous les comportements que tu as ils vont t'emmener justement à la déchéance à la distraction et quand tu es distrait tu n'es plus présent et quand tu n'es plus présent tu ne peux plus opérer rationnellement tu opères seulement avec ce qui est donné et ce qui est donné c'est tout ce que tu as appris donc tu vis avec les références de ce que tu es et tu crois être ça tu te donnes d'être ce que tu te remémore le film que tu as vécu est repassé et ce sont toutes ces histoires qui se ressassent qui sont tes pensées mais elles passent comme ça du coq à l'âne parce que personne ne peut contrôler cette mémoire elle arrive comme elle arrive c'est un film qui se rejoue tu connais même pas la scène d'après donc il faut que tu la vois il faut que tu constates ce qui se joue et c'est comme ça que tu te mets calme là assis droit avec le dos bien droit et tu fermes tes yeux et tu captes une pensée qui passe et tu ne t'embarques pas dedans tu vois ce qui se passe et tout simplement tu es l'observateur l'observateur de ce qui se passe si tu apprends à faire ça ça veut dire que tu apprends à connaître qui tu es devenu et qui que tu n'es pas que tu t'es identifié avec c'est ça qu'on appelle la connaissance de soi se connaître soi c'est commettre ce que tu es devenu pour te faire valoir donc toutes ces pensées ces schémas qui sont construits comme ça il est question de les observer d'accepter de les regarder sans rien faire sans même bouger laisser les choses être et quand tu laisses les choses être il y a là une présence qui voit tu vois ce que tu penses et ce que tu penses tu le laisses passer parce que c'est pas toi c'est quelque chose qui est en mouvement et toi tu es la présence qui voit le mouvement et bien sûr on disait tout à l'heure que ça te demande une terrible attention un moment de tranquillité terrible pour que tu puisses capter ça mais tu vois la vie qu'on a pour la plupart d'entre nous elle est tellement enrôlée dans plein de sortes de choses des pensées qui passent du coq à l'âne ça fait qu'on est tout le temps occupé avec tout ce à quoi on s'est identifié parce que tout ça c'est ce que tu penses et la pensée te fait croire qu'il y a un but dans ce que la pensée propose la pensée c'est le désir c'est d'arriver quelque part il y a un but il y a un espoir il y a un lendemain puisqu'elle te fait rêver de ce que tu as perdu tout ce que tu as vécu avant c'était la joie c'était la vie et elle elle te demande de courir après ça parce que ce sont des schémas qui sont là et tu t'es identifié à ça c'est une projection dans le concept dans l'image que tu t'es faite de ce que la vie elle est donc tu rêves d'une vie ça veut dire que tu es embarqué par la vie qui a été par le passé donc là ce qu'on est en train de dire si tu n'es pas en train de t'embarquer il y a une présence et cette présence ne connaît ni hier ni demain cette présence n'a pas de commencement ni de fin elle est là et elle voit le temps elle regarde le passé, le présent et le futur qui devient un seul tout à ce moment-là elle voit elle voit toute la structure l'organisation de ce que la pensée propose tu peux le faire parce que c'est dans la capacité d'un esprit tranquille d'un esprit qui est qui se voue à ça mais il faut que tu sois terriblement sérieux parce que pour la plupart on n'est pas sérieux à la moindre petite difficulté on s'arrête c'est pour ça on n'arrive pas à passer le cap de l'insatisfaction de la peur parce que quand tu fais ça ça veut dire il faut que tu t'arrêtes et quand tout s'arrête ça veut dire que toutes ces pensées que tu es s'arrêtent ça veut dire que tu as cassé le processus de ce que tu devrais être de ce que tu te demandes d'être tout l'espoir se casse il n'y a plus rien et là tu es présent et tu regardes ce qui se passe toute cette idéale vie que l'on se propose est en face de toi et tu ne dis pas c'est bien tu ne dis pas c'est pas bien tu acceptes que ça soit comme ça et laisse le passé parce que ça c'est le passé c'est tout ce qui a été vécu c'est une mémoire et cette mémoire risque de t'emporter avec elle pour t'emprisonner dans sa structure la mémoire c'est un film qui se rejoue et tu as envie de jouer ça et là on dit non reste là regarde accepte de laisser jouer le film sans que tu sois dans le film n'essaye pas d'arranger le film parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver comme ça et qui va te dire qu'il faut arranger parce que ça c'est pas comme ça parce que c'est entrer dans la vie commune de la volonté collective que les choses devraient être de telle ou telle manière donc tu as tendance à vouloir arranger ce que tu sais ce que tu es comment tu fonctionnes tout ce fonctionnement que tu es là c'est quelque chose qu'il faut pas toucher laisse le se mouvoir tel qu'il est sans essayer de faire quelque chose et c'est quand tu fais ça que tu es présent à cet instant qui se meut c'est cette présence qui va mettre de l'ordre dans cette chose incongrue qui va tout azimut parce que tu ne joues plus avec parce que tu es présent maintenant tu as vu toute l'envergure toute la difficulté et celui qui voit ça il a un pas d'avance parce que il est sage et la sagesse c'est de voir le danger avant que tu emboîtes le pas dedans c'est ça la sagesse et si tu ne passes dans cette sagesse là alors tu seras embarqué parce que tu n'auras pas cette intelligence cette intelligence qui est la présence ce que tu es c'est la présence en réalité il n'y a que ça qui existe pour de vrai cette présence c'est un vivant qui est là dans l'instant où tout se meut et ce vivant ne touche pas autant il n'est pas affilié à ce qui a été ni à ce qui sera il est là il est immuable immuable parce que il n'a pas de commencement il n'a pas de fin cette présence n'a pas de commencement n'a pas de fin alors reste là immobile ne fait rien n'attend rien ne demande rien aucun espoir rien d'autre que ce que tu es est là et toute cette envergure met l'ordre dans le chaos et ce chaos c'est ce que tu as en toi parce que tu t'identifies avec donc le chaos laisse le laisse le passer et soit observateur de ce chaos tu vas le comprendre et tu vas te défaire de l'activité qu'il veut aller jouer avec parce que quand tu es dans cette activité là tu n'es plus opérationnel il n'y a plus d'amour il n'y a plus de joie il n'y a plus de quiétude il n'y a plus de bonheur il y a juste la machine qui tourne et qui t'embarque et qui t'embarque et qui t'embarque et qui t'embarque et tu restes toujours dans l'insatisfaction parce que tu n'es plus libre tu es accaparé avec la pensée et la pensée t'emprisonne dans un monde que tu crois être un bon monde mais c'est une prison dorée il n'y a plus de douce sans être il n'y a plus de douce il n'y a plus de douce Sous-titrage FR ?